Voici Tanguy Pastureau ! Tanguy, vous allez encore me parler d'environnement. Tanguy, oui je sais, c'est mon obsession, mais tant qu'on ne vivra pas tous dans la nature tout nue à fabriquer des colliers avec des noisettes, en disant à Greta Thunberg qui toque contre le tipi en cuir de fougère « bébé t'es gentil, t'as 16 piges, je reviens dans deux ans et tu pourras en toute l'égalité arracher mon étui peignin ». Eh bien, je continuerai, parce que personne ne réalise l'ampleur de la catastrophe, nos gosses font grève pour le climat, certains ne vont pas à l'école le vendredi, les familles ont trois jours de week-end, ça veut dire que dès le jeudi soir, il y a un embouteillage sur l'A13, et comment on fait pour aller à Deauville ? Vous croyez que la langouste au resto, elle attend dans l'assiette ? Non, au bout d'un moment, elle se dit « ils ne viendront pas, je me casse », parce qu'en plus, à cause de ses pains, ça ne peut pas lire le SMS où vous lui dites « on arrive, on va te bouffer ». Oui, à Deauville, même les langoustes ont des iPhone 11, et Jean-Sylvète, le seul SDF de la station qui a perdu les clés de son manoir en 2002, prend les paiements par carte. Résultat, on se retrouve à essayer de bouffer la mouette qui s'est posée sur la tête de Nelson Montfort, présent pour le week-end, pensant que c'était son nid. Il faut donc se battre pour le climat, et à New York, les grands de ce monde, traduction, les enfoirés qui mettent nos vies en jeu et celles de nos enfants en n'en branlant pas une. Sont là à dire « c'est toi qui pollue », « non c'est toi », « non c'est Merkel », et là les gens croisent le regard de Merkel et disent « non, en fait c'est quelqu'un d'autre ». Ils se rejoignent la faute, comme dans l'ascenseur de la Tour Montparnasse quand quelqu'un a des gaz et qu'il reste 57 étages à monter. Exemple hier, Emmanuel Macron s'est confié aux parisiens. Enfin, Macron il est dynamique, sportif, ce corps, grrrr. Donc le journal lui dit « alors le problème du climat, ça y est, t'as géré le truc mon amour ». Enfin, le journal lui dit « non, le journaliste », puisqu'un journal, ça ne parle pas. Une fois en 95, en fin de soirée à Brest, j'ai entendu le Ouest France me parler, mais j'avais vraiment bu, ça je l'ai compris quand le TéléZ s'est mis à me crier « n'écoute pas le Ouest France ». Et là, Macron, qui est un latin, il est chaud comme une calzone, si tu as pu dessus, il y a du jaune d'œuf qui sort, dit « oui, les jeunes qui manifestent, c'est mignon, mais ça n'aboutit à rien qu'ils aillent défiler en Pologne ». Certes, les Allemands ont fait ça en 39, ils ont eu gain de cause. La Pologne, c'est ce pays qu'on pense déprimant, puis on y va, et là, on réalise qu'on avait raison. Alors Macron dit que la Pologne bloque un accord de l'Europe visant à ce que les pays soient neutres en carbone en 2050, les autres, en gros, disent « allez, on y va », la Pologne répond « non ». Tel Jean-François Piège, si des amis lui avaient donné rendez-vous devant le Quik. Mais Macron, son rôle, c'est de nous rassurer, à de jeunes français déjà exposés, aux perturbateurs endocriniens, aux glyphosates et à Nakamura, ils devraient dire « je vous comprends, les kids, on va bouger, et pas les inciter à se rendre en Pologne, les mots m'habitent Saint-Ouen, bonjour le bilan carbone, et après, on va faire quoi, on va envoyer les élèves de CP de Cambrai ramasser les capotes usagées des néerlandais à Pattaya ». Non mais soyons sérieux, Nagui. Et la Norvège, elle, elle agit. Oui, parce que les Norvégiens, ils sont pas comme nous à dire « ouin ouin », ce sont les autres, les méchants. Un Norvégien, ça agit, ça ne parle pas, vous lui dites « bonjour », il répond « ya ». Vous lui dites « il fait beau ce matin, c'est cool », il répond « ya ». C'est très pratique, parce que si vous êtes chaud, vous lui dites « mon loup, j'ai la calotte glaciaire qui fond, veux-tu pas récupérer de l'eau si pure, ainsi générée », il répond « ya ». Un Norvégien, c'est pragmatique, un problème égale une solution, vous présentez Loana à un Norvégien, il lui dit « arrête le Xanax et la bière, cette semaine plus tard, la petite fait du lancer de disques aux Jeux Olympiques ». Donc, les Norvégiens ont étudié le cas du Gabon, le Gabon a plein de forêts, il pourrait ouvrir 2000 Center Park, et ils se sont dit « si le Gabon des forestes, ça ne nuit pas juste au Gabon, mais à la planète entière, parce qu'un végétal en moins, c'est autant de CO2 qui part dans l'air ». Je salue d'ailleurs Jean-Sylvain, mon oncle, qui hier a pris un ficus chez Jardiland, et grâce à qui vous respirez Nagui. On est liés les uns aux autres, vous, moi, Marine Le Pen, Alexandre Benalla, Francis Saul, mes textes, nous sommes une grande famille ! Par conséquent, je dis ça parce que ça donne du cachet à une chronique, la Norvège, à New York, pendant que les grandes puissances ne faisaient rien, a conclu un deal avec le Gabon, ils vont les payer pour ne pas qu'ils déforestent. Parce que ces pays ne le font pas par plaisir, ce ne sont pas des gens qui, enfants, sont pris un chêne en VTT et ont juré une fois adultes de tout raser en hurlant « dans ta face, la nature ». Non, ce sont des paysans pauvres qui étendent leur culture pour gagner du brozouf. Donc si nous, les riches, on leur dit « oui, quid de la biodiversité », ça va moins les toucher que des menottes avec fourrure offertes au pape François par une soeur un peu barrée. Que les pays riches aident les pays pauvres à protéger leur nature, c'est normal. Et ensuite, les gens feront ça entre eux « Nagui, vous qui avez un peu plus que moi, vous me paierez pour que je jette ma chronique dans la poubelle des papiers. Avant lecture à l'antenne, me préciserez-vous pour me briser. Moi, je paierai Frédéric Sigrist pour qu'il boive dans un gobelet carton. Sigrist paiera Amadou, le migrant sans papier qui fait des messages à Nicolas Demorand entre 7 et 9 heures. Et ainsi de suite. Vous voyez les Norvégiens sur le papier, c'est pas très fun, ils sont pâles, ils sont rigides, quand quelqu'un dépasse les autres dans la queue chez Auchan, il est condamné à 7 ans de prison, 19 s'il a volé des bonbons pèses, mais eux sont pas là à regarder les mouches voler en rejetant tout sur les autres, les Nordiques sont l'unique espoir de l'humanité. Merci Donny Bassero !